et bonsoir youtube et retwitch donc nous voilà duc enfin enfin cet objectif est atteint bon je me suis rendu compte que j'ai donné un peu trop de domaines à mon fils du coup c'est un peu dommage il a 4 sur 3 en espérant que ça augmente un peu bon en même temps il a un an il a quatre domaines à gérer c'est pas facile peut-être que ça va bouger on verra bien parce que là pour l'instant en fait ça me rapporte rien du coup ce qui est un peu dommage quoi il gère très très mal son domaine ce foutu gamin est-ce que je faut que je met en tuteur je trouve un tuteur qui soit bon en intendance je pas trop mauvais moi je pourrais lui apprendre un peu on verra bien allez on va faire ça encore le mari on peut lui trouver un conjoint par contre voilà une petite revendication en auvergne c'est bien ça oui ça en prend bon elle a 20 ans mais bon c'est pas un problème qu'est ce qui a oui le conseil c'est la merde bon en attendant je vais mettre des jambes pas terribles je vais comme je disais et c'est de dame sonner à droite à gauche il est pas mal à miguel un bon maréchal ça et mettre espion on déteste tous toi tu vas plutôt faire du la gestion de domaine ah mais non tu vas rester à l'intendance et toi voilà ok très bien qu'est ce qu'il se passe là ah non attendez on va pas laisser faire ça où sont mes armées ouais j'ai un peu faible on va voir là on va voir là c'est qui c'est cet enfant là qui me pille c'est quoi ces enfants pillards quoi sans deck première armée, ah oui en plus il est très très bien son armée, nous on va disperser pour le moment en fait euh non oh putain la bataille de Carcassonne la fameuse elle va pire ailleurs bon par contre niveau tu ne se passe pas encore domaine 4-4 un pauvre asso 1-4 vachement perdu c'était bien pas mal avec l'intendant bon j'ai les armées levées aussi on va les disperser il faut dire qu'il y a un faible contrôle un peu partout à Toulouse encore bas donc là le maréchal travaille ouais donc je disais que j'allais essayer de trouver de meilleurs conseillers concrètement c'est un bon intendant qu'il me faut donc on va aller voir la cour de machin bon intendant exceptionnel quoi on va faire un peu toutes les cours là oh il a 16 lui non mais c'est une femme et si je par exemple si je fais ça est-ce que ça irait pas plus vite genre si je trouve quelqu'un marié que je fais un tendance voilà je verrai vite qui est fort ou pas c'est Martin là il est balèze là 19 en intendance mais bon il faut en prendre un français ça évitera des problèmes culturels bien si je ah vous avez été récemment découverts d'accord vous allez me corriger le Qatar ça ne fait pas on va essayer de passer le temps mais lui il est pas mal lui non enfin charmeur ça va être encore un intriguant quoi bon j'ai quand même marie ma fille j'ai pas trop envie de le marier avec un Qatar quand même il y a une maison de taille à faire il y a une suite ravisseur hop ah oui on peut enlever maintenant c'est bien ça on a une petite pause je vais aller jeter un coup d'oeil au ok il veut bien c'est parfait qu'est-ce que j'ai comme homme-son là est-ce que j'ai pas un homme-son contre quelqu'un qui est plutôt bon il y a pas mal d'intrigue après c'est que des femmes quoi bon les femmes veulent être maîtres espionnes cela dit lui il a 15 en intrigue je vais le faire chanter donc maintenant je peux enlever des gens ça c'est plutôt cool là logiquement je peux plus créer le duché de Toulouse ah si si j'ai 250 c'est bon je pourrais c'est bien ça ah j'ai eu l'homme-son donc je vais t'inviter à ma cour toi ah je peux pas ah bon je peux pas je peux pas même pourquoi ah mais en fait parce qu'il est déjà chez moi forcément il est déjà dans mon domaine bon on va se créer les déchets de Toulouse aussi tant qu'à faire mon fils encore un d'Albert on commence à faire du monde là des informations venues de loin en visitant le marché local une marchande d'un pays lointain attire ma notation ouais ok c'est toujours l'événement du marchand défiant une tendance je suis nul 12 en route au B ouais je vais je vais plutôt lui mettre la pression tant pis marchand menacé ça fait baisser la popularité mais bon je gagne en intrigue et je crame pas d'or bon après l'intendant c'est un bon maréchal qu'il me faudra il est bon en fait ça va il est excellent normalement ça devrait bien se passer la reprise de contrôle en tout cas c'est en cours il est encore en train de prendre des ah l'abricaine Hams alors c'est le fameux Renault qui a 18 ans 19 en intendance ça serait-il pas merveilleux que Renault me sorte de vable non par peur mais par gratitude si par exemple je venais à le sauver de bandits pendant qu'il est en voyage ouais bien sûr simple mais efficace ah non je paye 50 non je vais réfléchir plus longtemps j'ai pas envie de payer c'est vrai quoi il y a marre de raquer on va plutôt interrompre les complots elle en fait ouais on va cramer du prestige on en a pas mal là ça ça a toujours pas bougé ok toujours pas l'innovation tout le monde se fait piller c'est la période qui va ça votre évêque nous approuve pas je peux déclarer la guerre à Barcelone ça c'est bien on le garde sous le coup un peu de chevalier je préfère le chevalier mais ça coûte ça ah les chevaliers c'est du prestige seulement que ça coûte je crois ça coûte pas d'argent je le fais ouais effectivement ça coûte pas d'argent faisons le mince ça calme les chevaliers parfait évitez les prétendants tiens je l'avais pas ça un prétendant est un personnage avec au moins une revendication sur un titre les prétendants également dirigeants peuvent les appuyer même si c'est un casus belli d'accord ouais c'est pas mal ça écoute on a on a de la renommée on va en profiter voilà j'ai pas mal d'autres trucs là qui sont apparus fonder un ordre sacré consacrer la lignée ok on est bien consacré fonder un nouveau royaume ah ça c'est intéressant ça ça sera dans les objectifs à venir restaurer le saint empire romain fonder le royaume d'Aragon ok on fondera peut-être un nouveau royaume ce sera plus intéressant bon par contre militairement c'est pas ouf on va un petit peu remédier à ça le chevalier est arrivé le fameux Emar qui est pas mauvais ah il est pas mal en diplomatie je crois qu'il est meilleur que mon chancelier actuel et alors je peux pas ah si il est là je la recrute ah je paie on va attendre un peu je vais au moins revendiquer le duché de Toulouse c'est juste pour la gloire quoi ah bah ça y est ça redevait moi le chef de dynastie de Cominge je sais pas ce qu'il lui a appris à lui allez le duché de Toulouse crée le titre magnifique on est donc duc de Toulouse et duc du Languedoc bon je crois qu'à part la la renommée ça va pas apporter grand chose ah on peut choisir des lois ça devient ajouter des lois de succession ah maintenant on peut modifier un petit peu les lois de son duché quoi homme seulement les femmes sont exclues succession ok préférence masculine élection féodale élection scandinave tanistrie ouais on se penchera là-dessus un peu plus tard roi je suis illustre à quoi c'est beau qu'est-ce qu'il fout lui torse nul ah c'est c'est un sans terre machin le mec il arrive à poil quoi il est sans terre sans slip sans rien quoi il a une revendication sur quoi c'est beau ça c'est la parfaite quoi ouais encore c'est un italien c'est la parfaite qu'est-ce que j'en fais du coup je sais pas alors est-ce qu'on l'a l'hameçon là contre le mec trop fort là ah non c'est en train encore un cours j'ai des prises le fameux non là c'est celui contre avec qui j'essaie d'augmenter l'influence notre compliment son courage à renou bon bah allez je vais payer 50 pour le fabriquer samson il m'aura coûté cher ce renou mais viens ma cour hop parfait il est ou pas ? ouais il est ah ça c'est bien ça les affaires intérieures c'est un peu le bordel dans le domaine oh il est pas mal lui dommage que j'ai pas le dessus là encore bon il est pas mal il est à 13 quoi putain mais pourquoi il est chef dynastique lui là il est pas l'assassiné ça fait quoi d'être chef dynastique c'est surtout ça qui m'intéresse encore un fils ok on est comminges là qu'est-ce qu'il se passe quoi non c'est moi le chef de la maison ah ce beau ah du coup c'est le royaume de Francie maintenant qui est mon seigneur Lige le roi de Francie ok alors attendez qu'est-ce qu'il se passe là ok on gagne un peu plus de thunes il faudra s'en occuper ah je peux avoir un peu plus de régiment peut-être faire un régiment pour monter un petit peu sa puissance ça devrait pas trop se passer trop mal ok elle a interroi les complots très bien qu'est-ce qu'on a comme ramifications ça et ça ça c'est loin d'accord comment ça se passe au niveau de la succession j'ai plein de fils c'est le bordel quoi au pire il sera duc c'est pas très grave est-ce qu'il est toujours à la rue lui ouais il est toujours à 4 sur 3 ça c'est dommage merde deuxième point de plus ça c'est bien ah j'ai un point intriguant ça paraît pour tout ouais bon on va continuer à grignoter le sud je mangerai bien Barcelone du coup du chute Barcelone si je peux avoir le titre aussi on en est où là de force militaire elle est vraiment à la rue en plus maintenant elle a plus vraiment d'alliance je vais peut-être lui demander de fabriquer une romanication à mon curé là genre sur le comté de Barcelone je vais créer un régiment là c'est des régiments on peut détruire le régiment pour créer de meilleurs régiments en fait j'ai déjà utilisé la place que j'ai genre je peux faire un petit régiment de piquet très bien on va détruire la piétaille parce que ça vaut rien ça vaut pas un caramel on va créer un régiment d'archers on va faire pause je m'embête avec la guerre sainte là j'ai encore un peu de thunes mais je vais attendre un peu parce que je créerai bien un coup que je peux le faire on va détruire aussi cette piétaille on va créer un régiment de de la piétaille avec armure c'est bien ça on prend pas les karak en fait c'est plus cher parce que ça va être ah si c'est là 34 ah fou je recrute des chevaliers qu'est-ce qu'il a le droit du clergé Héloïse récite d'une voix hésitante un passage d'écriture puis c'était Héloïse a prouvé être un membre du clergé déclare l'évêque Anselme c'était juste à côté de la prime ah Mélancin on regarde je vais la libérer ça va calme toi c'est qui c'était personne n'est venu réclamer sa rançon pour vrai de quoi ah un petit défi en intrigue est-ce que je la tue c'est pas hyper utile on fait même pas d'xp allez ça me fera gagner au moins de la réputation envers mon mon curé ouais des chevaliers je vais faire un peu de thune et puis je vais les recruter qu'est-ce que j'ai comme comme le poulo en cours j'ai pas de pas d'hameçon ah oui donc maintenant j'ai un super intendant j'ai un super maréchal il me faudra un super maître espion ou une maître espion tiens je vais me servir de mon fils là euh intrigue oh il y en avait terrible 25 en même temps si elle se marie avec elle il va venir à ma cour bon c'est une roturière non ah non c'est pas une roturière bon les saxonnes bon c'est pas pour le mari je vais juste c'est une cathare en plus on va aller fabriquer un hameçon c'est pratique pour recruter ça moins 3 de piété tiens donc ah oui c'est parce que je suis pas allé faire la guerre sainte c'est vraiment sûrement ah faible contrôle albi donc on va renvoyer le maréchal ça c'est bon très bien il demande une revendication sur Barcelone donc mon évêque m'approuve pas je m'en fous contre qui je Biggles se dédain dans la voix quand tu prononces cathare mais ouais parce que là du coup je suis pas du tout dans cette idée là mais c'est vrai que je sais pas trop ce qu'ils font en fait j'ai l'impression qu'ils ont du mal à tirer la répingle du jeu ça va pas trop changer quoi bon je roumante on a ma réputation ça va très bien ça va pas changer ça ça re-tubaka donc faible contrôle je peux déclarer la guerre Barcelone et à l'Auvergne aussi ah il faut lui ou quoi ça sera la prochaine étape un peu de chevalier ouais ça il faut que je recrate ah je peux taxer un peu mon fils non mais c'est bon ça ira très bien ah je peux lui choisir un tuteur bah tiens la médecin là Isabelle je crois pas ou alors mon curé histoire d'améliorer un petit peu les les relations ça sera peut-être plus intéressant très bien oui je peux m'engager tu me diras salut sinistral ouais ça y est je suis duc j'ai bientôt récupéré le duché de Barcelone si tout va bien télèchevalier trente-cinq vingt et trente-cinq très bien ah oui il y a eu des thunes en plus là qu'est-ce qui s'est passé un coup supplémentaire parfait euh hop 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 ah oui j'y vais nous y allons on commence à avoir une belle armée oh ils me font chier avec la recroisade non j'y vais pas on va essayer de récupérer plutôt le duché de Barcelone ce sera beaucoup plus intéressant un côté sur quatre seulement il y a du taf mais bon c'est lesquels et rugel ah ouais mais après ça va être un peu plus compliqué peut-être le duché de Barcelone on verra bon on va peut-être aller faire la croisade du coup on va essayer d'y retourner parce que la dernière fois ça s'est très très mal passé allez on va faire plaisir donc franchement il vient de m'avoir la revendication bon allez je préfère l'expansion locale non non je refais pas c'est bon ça va saouler alors il va falloir la croisade est clair vos revendications ah moi j'ai pas le j'ai pas la revendication sur le duché de Barcelone si moi je l'ai pas en fait il tient le monde dans ses mains c'est exactement ça Miguel ah le comté de Barcelone voilà c'est ça allez allez on y va oui c'est bon il va encore passer par là quoi désvolt sur le comté de Barcelone c'est ça on va se retrouver en Sardagnes tiens quoi j'ai amené Bouchard joué avec un arc et à ma grande surprise il est tombé sur une biche blessée quand il m'a montré l'animal ses blessures témoignant d'une mort lent et atroce Bouchard a juste souri ok il devient sadique le gars il gagne de l'intrigue et la prouesse mais c'est bon deviens sadique mon enfant ah il m'ennuie là il me devance il me débarrassait de son armée d'abord oh la la que c'est ce roulou quand tu fais ça là quand tu te cours après là ah merci la bataille de Montbel le retour un enfant encore bon il est malade lui c'est pas vrai que j'en ai 50 derrière allez on va assiéger Barcelone ben il t'aime ouais c'est vrai que c'est c'est assez roulou ça quand les armées se se courent après et il prend la mer expérimentation je remercie Hugue tandis qu'il me regarde avec colère à travers un nuage d'alchimie il n'a pas été ah oui j'ai expérimenté des poisons j'étais juste événement je peux le tuer mais pourquoi je ferais ça non allez on peut le tuer quand même qu'est-ce qui se passe là ? ah les revenus m'assiéger quoi putain c'est pas vrai quoi qui c'est qui peut venir à la guerre je peux pas l'appeler mon fils ah non mais déjà on se parle hop ah je l'ai fait prisonnière la duchesse excellent merci pour ton follow est-ce quoi ok ok 2 sur 4 mais j'en ai un peu trop donc je vais faire un petit vassal à qui je pourrais l'accorder bah Emmer il est annoncé lequel qui est très bon là en Renault là il est très très bon en intendance donc lui si je peux le garder dans le coin très très bien il faut que ça avance ce contrôle comptal parce qu'il y en a d'autres là car si c'est pas top non plus mais finalement avec on fait pas tant de thunes que ça ah comploteur ça y est ça fait ça déjà ouais plus 5 en intrigue et puissance de complot qu'est-ce que je fais justement comme on peut là rien du tout en ce moment bon est-ce qu'il y a un moment de mon conseil je vais essayer d'influencer lui là histoire qu'il met à la bonne ensuite un ensemble pour recruter j'ai un très bon intendant un très bon maréchal comme on le disait le maître espionne c'est ça que j'étais en train de faire par contre ça c'est pas fait j'ai été interrompu bon alors je l'ai déjà j'ai pas vérifié 11 ok bon on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on a dit un bon diplômage aussi c'est intéressant bon on va déjà trouver une maîtresse pionne avec un 25 là ah j'ai déjà fabriqué c'est de court et là elle je peux hop sinistral la vache les homéiades bien grossi dans la peinture celui-là comment ça les relations avec eux pas terrible je pense ouais bah de toute façon ils vont arriver c'est je vais peut-être me mettre en bonne terre avec eux effectivement parce qu'ils ont une puissance militaire c'est vrai que quand ils vont arriver ça va piquer c'est peut-être lui que je devrais influencer mais bon ça marchera pas trop quoi est-ce que je peux lui donner des filles en épouse elles sont mes filles ça ne veut pas du tout quoi c'est pas possible bon on verra ça plus tard mais c'est vrai que ça fait peur ça allez lecture la paix du mensonge cela m'a fait un choc de surprendre le compte Bouchard en train de voler le contenu du coffre de voyage de Bourgmes Piares mais il fait n'importe quoi c'est quand même Bouchard retient le tréfonds ça va être un intriguant encore ok l'autre il va continuer à fabriquer la revendication ici là une fois que j'ai un évêque qui n'est pas trop mauvais là à 16 ça fait plaisir bon est-ce que j'irais pas faire un peu la guerre saine quand même du coup qu'est-ce qu'il se passe là-bas on va essayer de débarquer dans un endroit un peu plus calme que la dernière fois genre une petite ville je passe par le compte ah oui tiens on va aller là plutôt on va essayer d'aller moins vite aussi ah bah ça c'est des potes ça c'est bien ah bah super juste au moment où je décide d'y aller c'est fini bon c'est vraiment pas pour moi les garçons Tsubaka tu sais que tu peux rançonner tes prisonniers soit pour une faveur soit pour du blé yep j'avais vu ça mais je crois que j'ai plus personne en prison si ah si j'ai rançonné t'as raison j'ai emprisonné et ben là celle de Barcelone je l'avais pas fait prisonnier ah non c'était pas elle rançonné ok là ça me ferait un noms sans faible négocier ouais parce qu'il vaut le coup ah il a 15 en diplomatie c'est pas mal il est meilleur que mon diplomate ouais pourquoi pas bon il sera pas trop mon pote mais allez écoute on va lui faire confiance bon il a 20 en plus quoi c'est carrément un bon diplomate qui c'est qu'on avait d'autres c'est qui elle et Louise on va essayer de négocier sa libération pourquoi elle a toutes ses revendications c'est qui elle par rapport à moi elle renonce à la revendication d'accord ah c'est la fille peut-être de écoute d'accord d'accord on n'en sait sa revendication ok on aura peut-être le temps de de faire une dernière guerre là pour récupérer ça on sera en bonne voie pour récupérer une déchée de plus complot de couvert oh c'est dommage je la voulais elle bon il faut que je trouve quelqu'un d'autre elle je n'ai pas trouvé quelqu'un le prince François d'Italie là il veut oui il veut qui c'est que j'ai un intrigue là elle s'est foutue elle s'est foutue où elle s'est elle lignage incertain après avoir réfléchi pendant des jours je suis maintenant persuadé qu'il n'y a aucun moyen pour le lémir on m'a tard de prouver de manière concluante sa paternité concernant son fils hérité Philippe ah oui d'accord c'est lui là ok ah je peux le faire passer pour mon bâtard du coup quel est l'intérêt quoi ah parce que du coup c'est lui c'est son héritier d'accord ouais tu aimes pourquoi pas c'est vrai que mon fils on va tenter en tout cas bon après je me fais pas un pote ça passe pas et il est voisin il est puissant ok lui il est ok il est prêt d'Italie là c'est nickel putain ça va pas marcher quoi aïe tant puis pas cool ah ouais on va le faire ça ça y est c'est bon je peux la recruter allez viens à la cour 25 elle est balèze bon c'est pas ma pote on va essayer de m'influencer un peu tant pis pour l'autre complot elle est sacrément balèze par contre elle peut m'appuyer sur les complots qu'est-ce que je fais là elle me sort ça c'est bon on va l'arrêter on est pas mal là joli conseil très très bon conseil elle va peut-être m'appuyer sur les complots hostiles et on va peut-être servir ça pour assassiner des gens ce serait temps est-ce que là du coup comment ça se passe la succession là-dessus je suis pas du tout plus tendant est-ce que je suis prétendant des endroits comment on fait pour voir ça je n'ai pas de cas sur là-dessus ah tiens c'est une fille l'héritière je peux marier mon fils un de mes fils on ne va jamais je peux essayer d'avoir un âme sang ça on est où là ? ça fabrique encore ok c'est pas mal les âmes sang quand tu commences à maîtriser un peu le truc ça te voit pas mal de portes conseil à péril c'est tout le dit ah c'était mon évêque d'accord il est comment le nouveau il est nul super je vais l'assassiner bisous c'est bon quoi euh ouais on va prendre la revendication discrétion moins 5 puissance du complot 15 puissance du complot ça c'est mieux ça bon allez on se fait une dernière guerre ah je vais briser la trêve on va attendre un peu ça dure que je craque en cette trêve on va éviter d'être jusqu'au 28 mars 970 loin dans 3 ans ne soyons pas trop gourmands en attendant on va fabriquer d'autres revendications on sera encore mieux sur Geron là on sera en bon endroit pour le duché ah bon on va laisser comme ça équilibrer aux enfants besoin de tuteurs bah ouais tiens mon chancelier on va mettre mes enfants de tuteurs ma maître espionne aussi mon évêque mon évêque il va bientôt mourir et mon maréchal voilà qu'est-ce qu'il veut lui toi t'es nul mais qu'est-ce qu'il est nul là et toi aussi donc non vous n'avez pas de poste au conseil on va déclarer des guerres contre d'Auvergne qu'est-ce qu'il y a là il est un peu trop fort pour l'instant le comte d'Auvergne on verra plus tard ok bon on va se préparer pour la guerre pour le duché de Barcelone à 970 je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir le récupérer ce qui sera pas mal et puis voilà on va s'arrêter là qu'est-ce qu'il se passe avec Alvor ? pour la culture nordique ah oui j'essaie de l'influencer ouais je vais pas en 75 au prestige mais je vais l'influencer envers Calvor Sankar Aznar votre fils héritier le comte Bouchard m'a gravement insulté il a eu l'audace de me traiter de barbare de saussière de ma cour je demande réparation il fait n'importe quoi ce boss j'ai payé pour que cela s'arrange ok c'est qui celle-là ouais j'ai évité de dépenser trop ouais bien dit Bouchard écoute on en parle plus allez pause bon très bien ce fut une soirée plutôt productive je suis content j'ai enfin l'objectif de devenir duc j'ai même deux duchés désormais le duché de Languedoc et le duché de Toulouse je commence à avoir quelques vassaux contre nous le comte Bouchard et puis c'est le comte Bouchard et donc prochaine étape le duché de Barcelone bon là comme l'a souligné sinistral c'est vrai qu'il y a les ombéades là qui commencent à être sacrément balèzes en tout cas j'ai pas la force militaire pour rivaliser avec ça je sais pas ce que ça va donner je suis pas sûr que il puisse y résister en fait je sais pas le roi il en est où en France même le le royaume de France la française occidentale elle a pas ce qu'il faut ça va être compliqué mais bon on verra on va essayer de la jouer diplomate ou ouais on verra bien en tout cas ça va être ça va être intéressant ouais pas mais content de la soirée je suis content d'avoir fait la guerre et d'avoir réussi bon quelques erreurs au moment j'ai j'ai payé je crois 700 de prestige pour déshériter mon fils ça sert à rien voilà en tout cas ouais effectivement on va tenter ensuite une fois qu'on sera bien installé de fonder un nouveau royaume je pense que je vais fonder le royaume du Languedoc ou le royaume de Carcassonne on verra en tout cas ça sera un des prochains objectifs merci beaucoup à tous ceux qui sont passés et à tous ceux qui regardent la série sur Youtube et à bientôt salut 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 C'est parti.